Audrey, il y a un match de hockey qui a dégénéré hier à Plessyville. Oui, et c'est au même endroit, Frédéric, où il y avait eu cette bagarre, cette scène disgracieuse entre des parents dans les estrades il y a deux semaines. J'y reviendrai parce que ça n'implique pas la même ligue. Hier, ça s'est passé à l'aréna de Plessyville. C'était un match de deuxième, deuxième match finalement de série éliminatoire, de demi-finale finalement, entre le Metal Pless de Plessyville et Metal Perrault de Donnacona, deux équipes de la Ligue senior 3A, donc des joueurs qui ont entre 20 ans et plus de 40 ans finalement. Et donc le match se déroule, somme toute, ça va bien. Et en troisième période, ça dégénère complètement. L'équipe locale de Plessyville qui d'ailleurs a perdu 10 à 2 cette rencontre-là. En troisième période, vous voyez sur les images, les joueurs en sont venus au coup, vraiment mêlés général sur la glace, au point où il y a des gens qui ont appelé la Sûreté du Québec, donc la police qui s'est rendue sur place vers 21h15. On me dit qu'il n'y a pas eu d'intervention qui a été nécessaire de la part de la police, mais quand même, on a dû les appeler parce que c'était assez violent. Donc selon les arbitres, c'est un joueur du Metal Plessy qui aurait initié le tout, qui serait sorti du banc en premier. Donc au total, 5 joueurs de cette équipe-là ont été expulsés de la rencontre, 2 joueurs de l'autre équipe. Donc vraiment, ça a fait réagir parce qu'il y a beaucoup de violence, encore une fois, à cette aréna-là. Parce que comme je vous le disais, il y a deux semaines, c'était au même endroit. Cette fois, un match, encore une fois, 2 matchs de demi-finale, donc deuxième match de cette série-là, cette fois, dans la Ligue junior 2A. Et c'était entre une équipe de Plessyville, encore une fois, donc Boutin-Express de Plessyville et les Beaucerons de Sainte-Marie. Cette fois, c'était pas sur la glace que ça avait dégénéré, Frédéric, mais c'était dans les gradins, dans les escaliers. C'était des parents, des spectateurs, carrément, qui en étaient venus au coup. Donc, c'est une disgracieuse de ce côté-là qui avait énormément fait le tour des réseaux sociaux. La Sûreté du Québec même qui a ouvert une enquête dans ce dossier-là, que ça avait été vivement dénoncé par d'anciers officiels, même par le maire de Plessyville. Donc, deux événements en deux semaines à ce même aréna-là, et puis qui ont des joueurs de différentes ligues. Mais quand même, ça fait beaucoup réagir. Le coup, Audrey.